Salut à tous ! Dans cette fin, on a finalement choisi de sauver la terroristisation Stanek pour qu'elle soit 3 de 8 en justice. Et on a fait le choix d'arrêter Marchenko et son projet d'attentat avant de sauver les délégués, c'est à dire Brown et les représentants de l'ONU avec qui il est. On va voir ce que donne donc cette fin. Là je suis en train de me rendre un peu de manière anxieuse dans la salle des délégués pour voir ce qui se passe. Je viens en fait de tuer Marchenko, donc Marchenko a été arrêté. C'est quoi j'ai dit ? Adam, c'est moi. Ce carnet électronique à Hong Kong. Il s'est allumé il y a quelques secondes. Juste assez longtemps pour émettre un message. Tu l'as intercepté. Ouais, mais c'est pas clair. On dirait... Réunion en cours. Faites la livraison. Clé 2202. Ma crédit. C'est trop tard. Ils sont morts. Ma crédit. C'est trop tard. Ils sont morts. On commémore aujourd'hui partout dans le monde la mort du PDG de Santo, Nathaniel Brown, et de plusieurs membres éminents du Conseil de sécurité. des Nations Unies assassinés la semaine passée lorsque des terroristes augmentés ont attaqué la Convention sur le projet refuge à Londres. Après avoir divulgué des images effrayantes de la scène de crime, Interpol a admis que le bilan aurait pu être bien pire. En effet, des membres de la Coalition pour les Droits des Augmentés, fous de rage suite à la mort de leur leader, avait aussi prévu de faire exploser des tours résidentielles avoisinant l'Apex Center. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je crois qu'il est grand temps que les Nations Unies adoptent la loi pour le retour à l'humain, pour que nous puissions à nouveau dormir sur nos deux oreilles. C'était Elisa Kassan, en direct live... Ils attisent la flamme. Ils l'attisent ? C'est eux qui ont foutu le feu, tu veux dire. Elisa ferait aussi bien d'aller en personne leur distribuer des fourches. Dès que Brown a ouvert les portes, je savais que la CDA finirait par porter le chapeau. S'il m'avait écouté... Il est beaucoup trop arrogant pour ça. Il a joué gros et il a perdu gros. On a perdu gros. Putain, un peu plus si on se débarrassait de cette loi. Un peu plus si on laissait mourir des milliers d'innocents aussi. Oui, je sais. Et grâce à toi on a évité ça. C'était pas évident comme choix, Madame. ... Je voulais sauver tout le monde, mais j'ai pas réussi. C'est cet enfoiré de Marchenko qui avait faussé la donne depuis le début. Écoute, tu sais que je suis de ton côté. Je suis en colère parce que Janus m'a prévenu hier soir que la loi pour le retour à l'humain était déjà votée. Ils attendent juste que Picus attise encore un peu plus la haine avant de l'annoncer. Janus est sûr de ce qu'il dit. Ouais. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient. Je suis sûr qu'ils sont en train de jubiler à l'heure qu'il est. Mais cette putain de loi, la ségrégation, la violence, ça va être encore pire qu'avant. Je sais, la Task Force va être débordée. Tu comptes quand même pas y retourner ? J'en suis jamais parti. Mais t'as plus rien à y faire. T'as prouvé qu'ils étaient corrompus. Pourquoi tu resterais ? On sait vers quoi on va, Alex. Le collectif va avoir besoin d'aide. Et y'a pas que des ripoux à la Task Force. Y'a aussi des gens qui veulent faire changer les choses. Ouais, bien sûr. Ils sont pas tous corrompus dans l'organisation. Juste ceux qui donnent tous les ordres. Miller était pas corrompu. C'était un type bien. Un bon flic. Si je l'avais vu plus tôt... Ce que je veux dire, c'est qu'il reste des gens de confiance dans la Task Force. Il faut juste qu'on les trouve. Ça me plaît pas d'Emma, Saddam. Mais c'est toi qui prends les risques. Je vais en parler à Janus. Il se demandait justement comment approcher Manderly et Page. Pour ça, je peux l'aider. Mais quand tu lui parleras, dis-lui bien une chose. Si on doit continuer à bosser ensemble, il faut que tout le monde y mette du sien. Lui y compris. Je crois qu'il est grand temps de rencontrer l'homme derrière le masque, Alex. Tu trouves pas ? Une bombelle vient de tomber. À Prague, les forces de l'ordre ont traqué et capturé la terroriste dont les bombes explosives mortelles ont tué de nombreux voyageurs innocents en début de semaine. Cette femme, Alison Stanek, ancienne spécialiste en démolition de l'armée, serait une fanatique religieuse qui dirige la technosecte de l'église du dieu mécanique. Après une enquête approfondie, la police l'a arrêtée ainsi que plusieurs de ses adeptes au quartier général de la secte. Si vous voulez mon avis, mesdames et messieurs, c'est une très bonne nouvelle. Un rapport d'autopsie publié à Prague aujourd'hui offre des détails choquants sur la mort du docteur Talos Rucker, l'ancien leader de la Coalition pour les Droits des Augmentés. D'après ce rapport, le docteur serait mort avec un taux d'alcool anormalement élevé dans le sang. Aucune autre toxine n'a été détectée par les analyses et le corps ne présentait aucun signe d'activité suspecte. Au dire de ses proches, Rucker avait sombré dans l'alcoolisme depuis qu'il était devenu une personnalité publique. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'organisation qu'il avait fondée, la Coalition pour les Droits des Augmentés, est liée à l'horrible attentat qui a secoué Londres la semaine dernière. Il n'y a pas si longtemps, le docteur Talos Rucker, invité de cette même émission, essayait de nous convaincre que sa Coalition pour les Droits des Augmentés était une organisation non violente. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons tous à quoi nous en tenir. Il n'a guère fallu de temps à la CDA pour montrer son véritable visage après la mort du docteur Rucker. Depuis l'attentat de la semaine dernière, la CDA est officiellement reconnue comme une organisation terroriste par les Nations Unies. En ce moment même, deux courageux agents de police tchèques lancent l'assaut sur ces installations à l'intérieur du complexe d'Utulek. Voici un exemple de la résistance à laquelle ils sont confrontés. C'est... c'est là où vous faites erreur. Non, la CDA est victime d'un coup monté. Vous comprenez rien. Victor Markenko était pas des nôtres. Il essayait de détruire la CDA, de détruire la cause. Mais il a échoué. On est forts. On est innocents. Et on se laissera pas exploiter par des riches qui ont peur de nous et qui nous considèrent comme des sous-hommes. Désolé, jeune homme. Mais j'ai du mal à croire quelqu'un qui s'énerve. L'organisation criminelle des dévalis se retrouve sur la scellette ce soir pour son rôle dans l'attentat de Londres. D'après des preuves découvertes par Interpol, des membres de haut rang du chapitre de Prague auraient fourni des armes et un appui logistique aux terroristes de la CDA. Parmi les individus recherchés se trouve Radic Nikoladze, leader des dévalis à Prague. Cependant, des sources me signalent qu'il aurait disparu de la circulation et qu'il est peu probable qu'on le retrouve un jour. Peut-on y voir une confirmation de sa culpabilité ? Prenez part à la discussion en ligne pour nous donner votre avis. Des nouvelles de Paris, où une importante recrudescence des publications clandestines pourraient avoir un lien avec une évasion récemment orchestrée à Prague. La semaine dernière, la police tchèque détenait des membres du journal clandestin Samizdat après leur arrestation pour troubles à l'ordre public, trafic d'êtres humains et terrorisme médiatique. Cependant, le groupe de radicaux a réussi à s'évader de sa cellule et se serait réfugié en Europe de l'Ouest. Peu après leur évasion, une publication radicale intitulée Silhouette a fait son apparition dans toute la France. Serait-ce la nouvelle identité de Samizdat ? Je suis sûre de parler pour nous tous en disant que quel que soit le nom qu'il se donne, il n'y a rien de plus dangereux que la propagation de fausses informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada